Europe, Europe 1. La politique en France, Hélène Jouance et Notre-Dame-des-Landes, évidemment, fin du feuilleton, le Premier ministre annonce l'annulation du projet de l'aéroport en prenant un risque politique énorme selon vous, mais peut-être pour en éviter d'autres. Est-ce un tournant du quinquennat avec un aveu de faiblesse et perte d'autorité, ou un mauvais moment à passer, une séquence délicate suivie d'autres, tout aussi importante pour jauger de la justesse de ce revirement. A priori, tout est à charge contre le Président et son Premier ministre, ou presque. Presque, parce qu'à mettre à leur crédit d'abord une décision, une décision enfin. Et ce n'est pas rien, ni l'un ni l'autre n'était née. Quand l'idée a commencé à germer, 50 ans plus tard, aucun Président, aucun gouvernement ne sont parvenus à faire arriver sur les lieux le premier tractopel. A charge, et bien à charge tout le reste, le déni de la voix du peuple, le reniement de l'engagement à respecter la consultation populaire qui avait été prise pendant la campagne par Emmanuel Macron et par Édouard Philippe, le dédain pour les décisions de justice qui toutes, une à une, ont autorisé la construction du nouvel aéroport. Le mépris des élus locaux, jusqu'au soupçon d'être l'otage d'un homme, d'un seul homme, Nicolas Hulot. Alors tout ça, ce n'est pas rien non plus, car le message politique qu'ils envoient est terrible. Une poignée d'opposants auraient raison de l'autorité de l'État et du droit. C'est la fin de tous les projets d'infrastructure, tonnent les élus. C'est vrai, c'est un risque, mais l'abandon de la centrale nucléaire de Plogoff en Bretagne dans les années 80, après une mobilisation locale par un François Mitterrand tout juste élu, n'a pas empêché la construction d'autres centrales ailleurs. Oui, capitulation face aux zadistes, c'est ce que nous a répété tout à l'heure le chef des Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, qui était notre invité à 7h20. Pourquoi le Président et le Premier ministre ont néanmoins pris ce risque-là, Hélène Jouance ? Parce qu'il y en avait un plus grand encore, celui de donner à voir des images de guerre, de guerre en terre bretonne, des blindés, des escadrons, des attaques, des tirs et peut-être des morts. Edouard Philippe a fait le choix de l'alternative offerte par les médiateurs, renoncer à ce point de cristallisation extrême que constituait Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas glorieux, mais si c'était sage. Oui, il reste quand même la ZAD à évacuer. Et c'est sans doute sur cette séquence-là qu'il doit commencer de façon imminente, nous dit-on, que le gouvernement sera vraiment jugé. Il y parvient et l'opinion publique lui sera grée de l'ordre retrouvé d'avoir effacé l'ardoise d'un projet du passé peut-être dépassé. Observer aussi à la loupe sa fermeté à ne pas donner licence à quelques opposants à bloquer tout projet en cours ou à venir. On verra alors si l'autorité de l'État a vacillé hier ou se trouve renforcé par cette décision risquée. Alors hier, pour la première fois, seul au front à défendre une décision prise par lui-même, la plus difficile depuis mon arrivée. Mais ça tombe bien, le président était d'accord avec moi, plaisante Edouard Philippe. Il arborait des boutons de manchette avec une salamandre, une petite salamandre, symbole de la nature, de la biodiversité. Sans doute le clin d'œil d'un écolo tout nouvellement converti. Il aurait pu mettre un crapaud aussi. Hélène jouant, Vincent ? Moi je trouve que, vraiment Hélène, je vous trouve sévère. Parce que, d'abord, c'est mal venu de relever qu'il y a eu deux premiers ministres successifs qui étaient des grands féodos locaux. François Fillon et Jean-Marc Ayrault, qui étaient tous les deux pour l'aéroport et qui ont laissé pourrir le dossier. C'est mal venu aussi de se demander quel est le coût des 172 décisions de justice et du référendum qui n'ont donc servi à rien. Et ce ne sera pas compensé financièrement, ça, effectivement. Mais pour le président Macron, on peut dire qu'il a commis deux erreurs en l'espace de six mois qui entament sa crédibilité. La première, c'est en défiant le général Pierre de Villiers. Et la seconde, c'est en se couchant devant le président Philippe de Villiers, son aîné. C'est un rapprochement qui ne m'était pas venu à l'esprit. Merci beaucoup, Vincent. Axel, un petit mot là-dessus ? Non, mais moi, simplement, je me demandais s'il était vraiment bien utile, cet aéroport. Je sais que la question fait hurler. On ne va pas refaire le débat. Non, mais j'ai toujours un doute. Les élus locaux et les groupes de BTP ont toujours d'excellentes raisons pour reconstruire des cathédrales qui coûtent très cher aux contribuables. Enfin, les élus locaux, ils ont la légitimité pour eux quand même. Ce n'est pas tout à fait... Oui, mais regardez tous les GV, vide, vers Montpellier, entre Metz et Nancy, qui ne servent à rien.